La taxe baptisée Octroi a une histoire qui n'est pas que d'aumienne. Nous sommes en 1785 et les fermiers généraux font édifier les murs, permettant de constituer barrières pour mieux percevoir l'octroi de Paris. Beaucoup de Parisiens se répandent en critique et en murmure. Le mur murant Paris rend Paris murmurant. Supprimé un temps rétabli en un autre, cette taxe était perçue par la ville de Paris sur certains biens et marchandises de consommation courante et ensuite répercutée sur le prix de vente aux particuliers. Le syndic Vialat, chargé de présenter requête à l'évêque de Caos, revenant de Paris, disait « Il mange avant de rentrer en ville pour ne pas payer l'octroi. » Cette fiscalité fit la fortune d'entrepreneurs de Guinguette, et ce d'autant qu'à l'annexion des communes suburbaines en 1860, la limite fut repoussée aux fortifications de la zone de perception des droits, nation étroile, et s'en trouva fortement et considérablement agrandie. En dépit des fraudes des négociants, des critiques très vives des économistes, l'octroi qui apportait une contribution significative au budget de la commune, se perpétua jusqu'en 1943. On comprend mieux dès lors pourquoi, dans les dômes, cette taxe tire son origine d'un droit de proie, existant depuis 1670, transformé par l'ordonnance coloniale du 1er mars 1819, puis par le sénatus consul de 1866, en octroi aux portes de maires à caractère d'imposition coloniale. Ce droit de consommation, bien sûr, est maintenu par la loi de départementalisation de 1946, puis consacré par la loi du 2 août 1984. Mais, au contraire de la définition première, l'octroi dont nous débattons ne constitue ni une concession, ni une faveur, et encore moins une grâce pour l'outre-mer. En réalité, si cette taxe a résisté à toutes les attaques, c'est parce que son fondement économique s'impose naturellement et dépasse, par son épérieuse nécessité, les clivages habituels de notre hémicycle. En effet, comment apporter ressources aux collectivités locales ultramarines et soutenir les entreprises locales d'une économie dépendante sans l'octroi de maires ? Aujourd'hui, plus qu'hier, nous connaissons les difficultés de trésorerie de l'État et les contraintes budgétaires qui pèseront de nouveau lors de l'adoption de la loi de finances de 2005. Quelques voies ici ou là récidives dans la recherche des niches fiscales, persuadées que les chandelles même consumées brûlent encore, donnant ainsi d'économes ressources. Pour tous, et particulièrement pour ceux-là, il convient de rappeler que la Commission européenne a depuis longtemps fait le constat de la situation économique dégradée des DOM et a ainsi justifié, ce faisant, le soutien qu'il convient d'apporter aux économies domiennes. Aux côtés des contraintes géographiques liées à l'insularité, la situation archipélagique de certains, problèmes de densité de population, de climat, de sismologie, il convient d'ajouter les handicaps économiques liés à l'étroitesse du marché, à la faiblesse de l'activité industrielle, aussi au coût des intrants, des matières premières, de la maintenance et à l'obligation et maintien de stocks élevés. Dès lors, l'octroi de mer constitue un dispositif indispensable qui vient alimenter le budget des collectivités locales et qui contribue au développement économique des DOM sans pour autant nuire à l'équilibre du marché intérieur. Force est de reconnaître que c'est souvent la première ressource financière des communes et que son produit dépasse largement celui de la taxe d'habitation. Son importance économique ne peut être niée puisqu'elle est directement injectée dans l'économie locale, soit par la commande publique ou bénéfice pour une grande part des entreprises locales, mais aussi et surtout aux communes dont la plupart sont aujourd'hui dans des situations financières difficiles voire même quelquefois critiques, surtout au titre de leur fonctionnement, car il existe une difficulté majeure que nous connaissons tous, celle de la titularisation des agents communaux. De plus, il faut rappeler que la balance commerciale des DOM est particulièrement et structurellement déficitaire. En outre, les DOM constituent un marché idéal d'exportation est très souvent le lieu d'écoulement privilégié de stocks ou de fins de série, vendu à prix bradé, permettant l'existence facile d'une très forte concurrence qui met à mal les producteurs locaux. Il me plaît de citer, ici à cette tribune, un ancien Premier ministre de la République, actuellement député européen, qu'il s'agissant des DOM indiquait « Mon sentiment profond est que l'avenir des DOM-TOM dépend de leur capacité d'autonomie économique ». Et il ajoutait, à ce propos, « Il y a une bataille à mener contre les gangs des importateurs qui empêchent le développement local. Par exemple, des jus de fruits sont importés, ce qui décourage les industries de transformation locale, c'est un assassinat méthodique des DOM-TOM. Enfin, puisque tous ici nous sommes bien conscients de l'implineuse question de la continuité territoriale, il convient de rappeler que le coût du transport se traduit par un surcoût imposé aux entreprises des DOM, de sorte que le ratio coût du transport et valeur de marchandise impose un supplément de près de 25 % sur le prix de vente. Nul ne peut délornier l'intérêt et l'obligation de tout faire pour que soit maintenu au profit des régions ultramarines ou l'octroi de mer. Trois critiques avaient été de tout temps relevées à l'encontre de cette taxe. On craignait qu'elle soit une taxe équivalente à un droit de douane. Le droit additionnel avait été mis en place et instauré sans que le Conseil européen ne se prononce. Enfin, la faiblesse et les vérifications des contrôles de l'État de sorte que la gestion et le contrôle du prélèvement posaient problème. Le texte qui nous est proposé aujourd'hui est donc un texte de transposition. Compte tenu de l'obligation imposée par le calendrier et de l'intérêt de ce dispositif vital pour nos régions, je suis prêt à voter ce texte qui préserve l'existence même, le dynamisme, voire l'ingéniosité de la production locale. Ce texte est indispensable pour porter un nouveau souffle aux collectivités locales car il faut veiller à ce que les communes pour qui la ressource financière est quasi inexistante et les capacités d'autofinancement faibles retrouvent équilibre et crédit budgétaire. Toutefois, l'ensemble du texte doit permettre, lors de notre débat, d'apporter ajustements et améliorations aux dispositifs pour que le développement durable de nos communes soit ainsi assuré. Il nous faut, dans les dômes, préserver le fragile équilibre entre le rural et l'urbain, veiller à conserver les équipements des communes les moins peuplées pour répondre aux objectifs de cohésion sociale. Dès lors, pour nous les ultramarins, cet outil fiscal renouvelé renforcera la construction de nos économies et l'idée que nos entreprises industrielles locales peuvent avoir un véritable avenir car demain, le texte adopté, elles ne prendront pas l'eau mais pourront être pérennes grâce à l'octroi de maire. Alors, j'attends du débat, détermination de chacun et puis sans doute quelquefois humilité sur les choix qu'il nous faudra faire car, il faut peut-être que se rappeler ce que disait Jules Renard dans son journal, le projet est le brouillon de l'avenir, parfois, il faut à l'avenir des centaines de brouillons. Merci. Merci. Merci.